... Ce qui m'a donné envie de passer à la réalisation, c'est deux jeunes producteurs qui sont venus me voir un jour avec une envie forte d'adapter à un roman qu'ils avaient acheté de Frédéric De Guel, qui s'appelait La vie d'une autre. Ils avaient une conviction et ils avaient beaucoup d'espoir du fait que j'allais pouvoir y arriver. Je pense que j'étais flattée. J'avais très envie de relever un défi de plus. Je crois que ça fait partie de ma personnalité. Je leur ai demandé de me laisser un peu de temps et j'ai dit que si en quelques jours j'ai des idées, alors je me jetterai dans la bataille. J'écris des romans. Il y a une grande liberté quand on écrit des romans. Il n'y a pas du tout de contraintes économiques, techniques ou autres. Et moi j'étais partie sur une envie d'écrire les choses comme je les ressentais, c'est-à-dire dans une grande liberté. Alors après, le travail, j'ai l'impression, de scénariste, c'est de passer les contraintes tout en essayant de faire que le film continue de vous ressembler. Un scénariste, c'est quand même un produit qui n'est pas fini, qui va être tourné. Donc ça veut dire que chaque personne que vous allez engager doit entendre la même chose que ce que vous, vous avez écrit. Donc c'est compliqué, c'est différent. L'histoire de départ m'a beaucoup plu parce que ça me fait rêver de me dire, devant moi, il y a tout qui est possible, tout est à construire. Et souvent, on a tout à construire quand on est petit, quand on n'a pas d'expérience et pas de recul sur les choses. Et là, c'est un adulte auquel on donne cette chance-là. Et qu'est-ce qu'elle en fait ? Et si on pouvait avoir cette chance, je suis persuadée qu'on orienterait peut-être nos vies. C'est pour ça que je pense que ça fait rêver, cette histoire de perdre la mémoire et de se réveiller neuf un jour. J'aurais adoré réussir à faire une comédie. Du problème posé, c'est-à-dire de cette personne qui a oublié 15 ans de sa vie. J'ai même essayé de le faire. Et en fait, j'ai l'impression que je suis toujours obligée de mettre quelque chose qui a vraiment à voir avec le sens de notre vie. Et en fait, ce n'est pas drôle. Même si on a le droit de rire, qu'on s'amuse. Dans la vie, à partir du moment où on voulait raconter quelque chose de fort, c'est super difficile de se marrer tout le temps. Donc j'ai essayé de distiller un peu d'humour à l'intérieur, mais je n'ai pas réussi à faire un truc fond d'art. Même moi, derrière mon ordinateur en train d'écrire, je me disais, tiens, j'ai une bonne réplique, là, c'est super. Et juste derrière, il y avait quelque chose qui s'imposait, qui demandait qu'on arrête de rire. Parce qu'en fait, je crois que c'est le principe de la vie. On rit, puis deux minutes après, on arrête. Ce qui était important pour moi, dans la mise en scène, pour traduire un peu ce que ressentait Juliette, c'est de décrire des lieux très très longs, où on a toujours l'impression qu'il y a quelque chose qui va se passer au bout. C'est pour ça, en fait, que cet appartement, je voulais presque une colonne vertébrale au milieu, qui soit plus sombre que les pièces qui sont autour. avec des escaliers au fond. C'est-à-dire, ça renvoie de nouveau à un conte, à toutes ces choses qui nous angoissent quand on est petite fille, et d'ailleurs petit garçon. C'est-à-dire, on aime bien savoir ce qu'il y a au bout du couloir. On aime bien savoir ce qu'il y a de l'autre côté de la porte. On n'aime pas les surprises, et en même temps, ça nous fascine. Et en fait, c'est un peu ça, c'est-à-dire ce procédé de dire, voilà, t'as oublié 15 ans de ta vie, il faut que tu réapprennes tout. Donc on ne sait pas de quoi va être faite la minute plus tard. On est intrigués par ça, et en même temps, c'est angoissant. Dans les lumières, c'était un peu la même chose. J'ai des lumières qui sont assez contrastées par moments, et puis d'autres qui sont beaucoup plus lumineuses. Par exemple, la Défense ont des bureaux assez froids, des bureaux de société économique, financière, avec derrière un ciel très bleu, avec des petits nuages. C'est-à-dire que moi, j'aime bien un petit peu les choses, les mondes qui s'entrechoquent. Et de nouveau, mon personnage est comme ça. C'est-à-dire que c'est une femme qui a 40 et un peu plus, 41, et qui a une conscience de jeune femme de 27, 28 ans. Et les lieux, il fallait qu'ils soient un peu comme ça partout, tout le temps. Paris, la Tour Eiffel, c'est très, très important pour moi, parce qu'elle représente Paris. C'est un des monuments les plus visités, même du monde. Et en même temps, elle est énorme, elle est très lourde. Elle représente le lieu, ce que tout le monde voudrait obtenir dans sa vie. C'est vraiment un signe extérieur de richesse que d'ouvrir ses fenêtres sur la Tour Eiffel. Et en même temps, elle imprime quelque chose de tellement fort. C'est un lieu tellement défini. Vous ne pouvez pas vous évader quand vous allez à la Tour Eiffel en face. Vous êtes devant la Tour Eiffel. Quand on regarde un ciel, on s'évade, on pense à autre chose. Devant des pieds de Tour Eiffel, je peux vous dire que moi, je n'ai jamais aussi peu pensé de ma vie, je n'ai jamais aussi peu rêvé de ma vie que devant cette Tour Eiffel. Et j'aimais bien que finalement, ça devienne enivrant, ce truc. Je pensais que, étant actrice moi-même, j'allais entrer beaucoup dans la psychologie. Et en même temps, je n'aurais pas aimé que, par exemple, Juliette se méfie du fait que je sois actrice. Alors je pense que ça a été aussi une des raisons pour lesquelles je ne suis pas beaucoup entrée dans la psychologie. Serge, j'étais vraiment dans quelque chose de très concret. Serge, elle entre, elle est contente. Mais je n'ai pas expliqué pendant très longtemps la raison pour laquelle elle était contente. C'est sur le moment, là, maintenant, tout de suite, elle est contente. Et moi, je crois assez à ça, d'ailleurs. Moi, quand je tourne pour d'autres réalisateurs, si ça dure des années, l'explication, c'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Si ça ne rentre pas tout de suite dans l'instant, à ce moment-là, et qu'on me dit tu soulèves le crayon et le crayon tu le trouves beau, et que ça ne me raconte pas déjà quelque chose, c'est que ça ne va pas. C'est que c'est mal construit, c'est mal foutu, le lieu ne va pas, ou je ne sais pas. Je n'avais jamais travaillé ni avec Mathieu ni avec Juliette au moment où je leur ai proposé. Ensuite, Mathieu m'a invité à faire un passage dans son film. Et pour Juliette, je l'ai découverte sur le plateau, en fait. C'est une actrice qui me fascine et que j'aime beaucoup depuis très longtemps. Et c'est vrai qu'en écrivant mon scénario, je n'avais pas d'actrice en tête au départ, et son visage s'imposait. Je ne sais pas pourquoi. Un jour, j'ai appelé les deux producteurs, j'ai l'impression d'être en train d'écrire pour Juliette Binoche. Et j'ai bloqué dessus. C'était pour Juliette Binoche, sans ça, je crois que je ne l'aurais pas fait, je crois. C'est un adulte, c'est une femme adulte, mais qui a gardé quand même une grande part d'enfance. Elle est assez juvénile. Et on voit encore la jeune fille de 14 ans qu'elle était. Elle le porte encore en elle. Et moi, mon personnage, c'est tout ce qu'il raconte. C'est quelqu'un qui a oublié 12 années de sa vie, donc qui est dans le corps de quelqu'un de 15 ans de plus, mais qui a une maturité autre. Et il me fallait son pendant, c'est-à-dire l'inverse dans le couple. Et je trouve que Mathieu a exactement la même chose. C'est-à-dire que c'est un homme qui prend des responsabilités dingues, donc qui vend ses films, qui réalise ses films, qui joue dans ses films, donc il a beaucoup de responsabilités. Mais en même temps, quand il rigole, c'est un ado, quoi. Avec ses baskets, il est là, sa façon de parler, son dynamisme. Voilà, c'est... Et moi, ce sont vraiment les acteurs qui me fascinent. J'aime beaucoup les gens qui... qui évoluent mais qui ne se sont pas transformés. J'aime ça, moi. Je trouve ça assez émouvant, en fait. Excusez-moi, j'ai un rapport à ça après. Tire, comment vous tardez ? D'accord. Non ? Non. Je ne sais pas. C'est-à-dire que lui-même dit qu'il est compliqué, qu'il est difficile, qu'il a une mauvaise réputation, ou je ne sais quoi. Alors, je ne sais pas si c'est mon caractère qui fait que ça va très, très bien, mais tout est bon. C'est-à-dire que je pouvais tout monter, de ce qu'a donné Mathieu, tout faire. C'est-à-dire, il y a même une scène que j'ai rajoutée un jour. Ça devait être une voix off, quand Julie était en train de dormir. Puis je me suis dit, étonnamment, il me restait du temps. Je dis à Mathieu, est-ce que tu acceptes de tourner cette scène dans la cuisine ? C'est une scène où le gamin dit, de toute façon, je ne vais pas à son anniversaire, parce qu'il n'est pas venu au mien. Et bon, bah tu manges une tartine et lui expliques qu'il n'a pas pu venir, parce que le gamin était malade. C'est une scène anodine, un quotidien. J'adore cette scène. J'adore cette scène, parce qu'elle est arrivée comme ça. Hop, j'ai dit, écoute, on a deux heures, est-ce que ça a deux heures ? Il m'a dit oui. Et c'est très simple. Et ce n'est pas tout le monde qui sait faire ça. C'est-à-dire, ne pas jouer et être là. Il y a une scène où il est déconfié, il est sur une terrasse, et sur la terrasse, elle a essayé de l'embrasser, il lui a refusé, il ne sait plus où il en est. C'est simple. Il pose juste la tête dans ses mains, et ça raconte énormément de choses. Mettre le travelling en bas, on refait au moins le plan du travelling, qu'il n'y a pas de pont de l'autre. Alors, j'ai vu beaucoup de petits garçons qui, au départ, arrivaient d'agence, et puis on a élargi. C'est-à-dire que j'avais besoin d'un petit garçon qui soit bien particulier. C'est-à-dire qu'un petit garçon qu'on sente qu'il a été très, très bien élevé, mais que, quelque part en dessous, sa personnalité était trop forte. Et qu'est-ce qui te met en colère ? C'est que quelqu'un me dise que je suis bête. Et qui, c'est qui dit ça ? C'est Paul, de l'autre séance. D'accord. Et toi, tu lui dis quoi, alors ? Je lui dis que ce n'est pas bien de dire ça, et que ça ne fait pas plaisir aux gens. C'était compliqué, en fait, de trouver un enfant qui n'ait pas ou une trop grande maturité, ou qui soit vraiment trop bébé. Enfin, je n'avais pas besoin d'un petit gamin qui soit aux ordres. T'as dit quoi ? T'as dit putain ? Ah non, non, il va attendre ! Essaye ! Super ! Quand j'ai rencontré Evie, il avait absolument tout ce que je voulais. C'est-à-dire qu'on sent que c'est un gamin qui est très précautionneux. Il se dit, qu'est-ce qu'il attend de moi, cet adulte ? Et c'est exactement ce qu'il me fallait. C'était assez étonnant parce qu'il avait envie de tourner, mais il avait beaucoup d'orgueil, il n'avait pas envie de le dire. Et il savait super bien son texte. Donc ça veut dire qu'il l'avait préparé. Il avait un naturel fou. Il le savait très bien. C'est-à-dire qu'il voyait bien que j'étais épatée par ce petit garçon. C'est-à-dire que quand il est entré, je le savais tout de suite. Il est très intelligent son petit garçon. En plus, il écoutait vraiment avec beaucoup d'attention. Et donc, je lui ai proposé le film. Et là, il me dit, j'ai un petit problème. Je lui ai dit, ah bon, c'est quoi ton petit problème ? Il me dit, c'est marqué à un moment que je dois l'embrasser. Et moi, je n'aime pas embrasser. Et c'est des petites choses qui veulent dire qu'il n'est pas policé, le gamin. Donc, j'ai dit, écoute, ce n'est pas grave. Elle, elle pourra t'embrasser ? Il a dit, oui. Ça, je pense que je pourrais le supporter. C'était obligé qu'il fasse mon film. C'est la maman la plus géniale de la Terre. T'as encore rien vu. Il y a une scène que j'aime particulièrement, moi. C'est une scène... En fait, Juliette vient de rencontrer plus ou moins son fils. Donc, Marie vient de rencontrer Adam un peu mieux. Elle l'a habillée dans sa chambre. Ils partent pour l'école. Et c'est une scène toute simple. Où ils courent tous les deux pour se rendre à l'école. Ils sont en retard. Et le gamin dit à sa mère, tu cours vite. Et c'est un plan séquence que j'aime beaucoup parce qu'il a une grâce folle. Et là, à ce moment-là, tout est allé. C'est un moment de grâce, quoi. Tout est allé d'une... Vraiment, c'était... Tout était fluide. Et là, c'est des moments où on se dit, « Ah, vous n'avez même pas besoin de... On n'a même pas besoin de raconter aux acteurs ce qui doit se passer. Ils le font. Ils se sont mis à courir à la bonne vitesse. Tout va bien. Il faisait beau. Tout était bien. C'était presque trop. Et je souviens d'ailleurs Thierry Arbogast, chef opérateur, me disait, « Mais qu'est-ce que c'est que ça, on se croirait ? » Dans un film de la nouvelle vague. Et je trouvais ça génial, moi. J'aime bien le mélange des... Voilà, des styles et tout ça. Ça me plaît, quoi. Ça s'est organisé comme ça. Ça me plaisait énormément. Et ben voilà, c'est dans mon film. J'adore ça. Alors, Thierry Arbogast, pour moi, c'est le meilleur. Ça fait très longtemps qu'on joue à ses films. Et je trouve qu'il fait une lumière de dingue. Il n'y en a pas beaucoup, hein, des chefs opérateurs que... Vraiment, vous sortez du film, vous dites, « Oh, c'est vraiment très très beau, ça, lumière. » Alors, je l'avais à peine croisé comme ça. On m'avait dit que c'était quelqu'un de très sympathique. Bon, c'était assez le cadet de mes soucis, finalement. Les humeurs des gens, c'est pas quelque chose qui peut me faire très très peur. Mais, donc, je l'ai rencontré et on a beaucoup discuté. Et c'est quelqu'un qui est hyper investi. Et il est dans chaque plan, dans chaque instant de lumière. Il se battra pour faire la plus belle des lumières qu'il lui est possible de faire, avec ce qu'on lui donne comme matériel. Et franchement, c'est un bonheur. Alors, attends. On va changer. Et moi, je pensais réellement... C'est là où on se découvre aussi, quand on... On aborde une nouvelle façon de travailler. Vraiment, moi, j'étais très impressionnée par Thierry, en me disant, voilà, il sait vachement de choses et tout ça. Mais malgré tout, quand c'est vous qui avez écrit l'histoire, quand c'est vous qui avez dessiné les décors, quand c'est vous qui avez décidé, mais du moindre rond de serviette, vous savez exactement ce que vous voulez. Et du coup, je crois qu'il est sorti assez épuisé du nombre de demandes que j'ai pu lui faire. Et surtout, de l'immaturité de cet homme. C'est-à-dire, venez dans le bon sens du terme. C'est pas du tout une critique. C'est assez amusant parce que, moi, on dit souvent que j'ai beaucoup d'énergie. Et je pense que j'ai trouvé mon maître. Alors, Pierre Gamay, j'avais tourné deux films avec lui. C'était deux films d'Alain Corneau. Et vraiment, je crois que c'est le département avec lequel, si jamais j'ai eu des problèmes, moi, sur les plateaux de tournage en tant qu'actrice, c'est vraiment franchement avec le son. Et c'est-à-dire que tous ces microtages tout le temps, ça peut devenir agaçant. C'est-à-dire que quand vous êtes super concentré et que vous avez quelqu'un qui vient fourrer sa main dans votre chemise, c'est toujours un petit peu énervant. Et surtout, après, vous vous rendez compte que le son, finalement, ne nécessitait pas autant d'attirail. Et Pierre, par exemple, moi, j'ai fait un film en japonais avec lui. Malgré tout, j'ai pas fait de post-synchro en japonais. Jamais. Et j'ai pas eu un HF. Il était tout le temps en bonne disposition. Il s'assurait auprès de la personne qui m'avait fait apprendre le japonais que tout était compréhensible. Et j'ai trouvé qu'il était d'une simplicité. Il fait un son sublime. Et on est devenus amis très vite, en fait. Et au deuxième film d'Alain, c'est pareil. On a tourné en extérieur, en bord de mer. On a tourné partout. Et c'était un son sublime, quoi. Et c'est un être humain qui est génial. Donc je ne me voyais même pas faire ce film sans Pierre Gamay. C'était impossible. Chanchant, c'était un script. Chantal Pernaker. J'ai passé toutes mes soirées avec Chantal Pernaker. C'est-à-dire que Chantal peut presque signer mon film en même temps que moi. Comme de nouveau, un petit peu comme Thierry Arbogas, dont on parlait tout à l'heure. C'est vraiment... Qui aime bien Châtie bien ? C'est-à-dire qu'évidemment, la script, vous l'avez là pendant le tournage. Quand vous regardez le combo, vous avez l'impression qu'elle est collée à vos cheveux. Donc évidemment, par moment, vous êtes tendue sur quelque chose et elle a une réflexion à faire. Elle a eu tout. C'est elle qui a eu le pire et le meilleur, je pense. S'il y a quelqu'un qui peut bien décrire qui est le personnage que je suis, je pense que c'est chanchant. On me pose souvent la question, là, je croise des réalisateurs, parce que je suis en train de finir le montage, qui me disent, alors, qu'est-ce que tu penses ? C'est différent, non, du métier d'actrice ? Alors ça n'a rien à voir. Ça ne se compare pas. Je ne dis pas que l'un est plus facile que l'autre, pas du tout. Mais d'être réalisateur, il y a un côté... Alors oui, on attend beaucoup de choses de vous. On attend que vous répondiez à des milliers de questions dont parfois vous n'avez rien à faire. Je dois le dire quand même. C'est-à-dire la taille du sapin qui se trouve à 12 km, franchement, et qui est grande comme ça dans votre cadre. Enfin, même s'il paraît que je suis obnubilée par le cadre et les objets, là, franchement, il y a des moments où je me disais bon. Mais il y a une chose qui m'a beaucoup surprise et à laquelle je ne m'attendais pas, c'est que c'est un métier de sale gosse. Mais vraiment, pour le coup, pour les gosses, c'est très mauvais. C'est-à-dire que vous dites, voilà, je voudrais tourner sur une péniche. Et il y a 14 personnes qui vont vous chercher une péniche. Et vous regardez les photos et vous dites, non, ce n'est pas la bonne péniche. Il ne faut pas céder à la tentation de dire, je veux une belle péniche. Enfin, une péniche rose, une péniche bleue. Et maintenant, je comprends quelques réalisateurs qui ont essayé de m'enfumer comme l'actrice, en me disant, non, là, tu comprends, ce n'est pas comme ça qu'il faut jouer, il faut plutôt comme si. Parce qu'ils avaient un assistant qui venait et qui disait, tu n'as plus qu'une demi-heure, tu n'as plus qu'une demi-heure, tu n'as plus qu'une heure. Donc, c'est un jeu savant entre obtenir des choses auxquelles vous n'avez jamais pensé de votre vie et la contrainte de l'autre côté de toute une équipe qui attend que vous terminiez à l'heure. La réalisation vous amène à un moment à admettre que c'est un film à plusieurs. C'est pour ça que c'est étrange de le signer seul. C'est très étrange. Que vous le réussissiez ou pas, d'ailleurs. Mais c'est très étrange. Alors, aujourd'hui, là, tout de suite, à la date d'aujourd'hui, oui, je suis contente parce que j'ai l'impression d'avoir... Je suis allée au bout, quoi. Franchement, je suis allée au bout de ce que je pouvais faire. Et les premières projections que j'ai faites, j'ai été très, très, très tendue. Je crois que j'ai assez... rarement été aussi tendue. C'est que je me suis dit, s'ils n'aiment pas, je n'ai pas dans mes mains autre chose. Je ne peux pas faire autre chose, quoi. Alors que... voilà. Je savais, j'ai eu des étapes où je me disais, bon, on peut aussi faire ce film-là. On peut aussi faire celui-ci. Il y a un moment où je suis là, maintenant, je ne peux plus. Je suis arrivée au bout de ce que je voulais, ce que j'ai écrit, des gens que j'ai choisis. Et voilà, donc j'ai... Ouais, je suis contente, je crois. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada